Alors on se retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu, alors une mini correction, c'est pas une correction, mais pour voir un petit peu les difficultés que vous avez pu rencontrer sur la création de 2, 3, 4, 5, 6 niveaux, pour ceux qui sont plus motivés, peu importe après le principe est le même. Alors, moi j'ai juste créé 2 niveaux, et hop, alors je vous expliquerai ça après, c'est juste, voilà, on va juste s'intéresser sur la partie graphique, donc je mets mon personnage, je mets mon score, voilà, je mets des éléments de décor, pour l'instant, vous vous occupez pas de, voilà. Là j'ai juste mis un drapeau avec une animation, et vous allez voir que le drapeau du coup il fait style de flotter. Donc, je vais lancer, et on va voir les différents bugs. Donc normalement il y a des bugs parce que je suis censé enregistrer, donc là j'ai déjà perdu des vies, voilà. Donc là j'ai une vie, je vais passer au niveau 2, ah c'est magique, j'ai retrouvé mes 3 vies. Donc ça c'est un premier bug, peut-être que vous l'avez résolu, ou peut-être que vous l'avez vu. Deuxième bug, j'ai imaginé un bloc de terre comme ça, donc je passe là, hop, alors, justement, alors, comme j'ai dû faire les tests, j'ai pas, j'ai pas, hop, donc faites pas attention à ce que je viens de faire, normalement c'était comme ça, pour vous c'est comme ça normalement. Hop, oui, sauf que si je relance pas mon jeu, bah alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Hop, allez, on repart. Voilà, normalement vous arrivez à un truc comme ça, vous. Ok, donc, notre personnage passe derrière les blocs. Si c'est pas le cas, c'est très bien, mais voilà, je voulais voir avec vous ce cas de figure. L'autre cas de figure, je voulais faire un petit peu comme un Mario, monter sur la plateforme, donc là, et quand je saute, eh ben je peux aller sur le haut. Mais là, vous voyez que c'est pas possible, puisqu'on a mis solide sur le bloc, ce bloc-là, on a mis solide, donc là, je suis bloqué. Vous allez voir qu'il y a un moyen, du coup, où on peut faire ça. Ok ? Le Zorder, vous voyez aussi, j'ai rajouté des nuages, et du coup, mes cœurs passent derrière les nuages. D'accord ? Bon, voilà, je suis tombé, donc voilà, mais là, c'est un peu embêtant. C'est pas ce qu'on veut, d'accord ? Donc, on va voir un petit peu comment faire. Donc, premier bug, on va gérer les cœurs. Les cœurs, c'est très simple. Dans système, vous allez dire On Start Layout, quand on commence un niveau. Ok. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut que notre vie, elle prenne une certaine largeur. Donc, Set With. Ok. Alors, comment on peut déterminer la largeur en fonction du nombre de vies ? Parce qu'on sait que si on perd une vie, qu'on est au... On est... Là, on a trois vies. Si on perd une vie, on a bien deux vies, et il y aura bien le 2, un vies au niveau 2. Mais les cœurs, par contre, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que c'est une copie d'image, et quand on arrive au niveau 2, eh bien, l'image redevient à l'état initial. Nous, ce qu'on va lui dire, eh bien, dans Set With, on veut que tu prennes la valeur de la vie, donc dans système, vie. Ok. Donc, ça, très bien. Où il se vit ? Donc là, s'il y a deux... Si j'ai deux vies au niveau 1, ça va marquer 2. Mais je ne vais pas laisser juste vie, parce que là, deux pixels pour les cœurs, on ne va rien voir. On va le multiplier par la largeur d'un cœur. Rappelez-vous, ça faisait 70. Donc là, si j'ai deux multipliés par 70, ça fait 140. Donc, j'aurai bien deux cœurs d'affichés. Si j'ai trois impeccables, j'aurai 710. Euh, 210. Excusez-moi. Hop. Donc ça, on peut tester tout de suite. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, je ne vais même pas faire attention à l'araignée. Ouais, super. J'ai à peine sauté. C'est que, voilà. Hop. J'ai perdu une vie. J'ai perdu une autre vie. OK. Je ne vais pas essayer de perdre. Voilà. Super. Je suis vraiment mauvais, moi, au jeu vidéo. Hop. Je repars. Hop. Tumeur. Super. Hop. J'ai perdu une vie. Voilà. J'ai deux vies. Et j'arrive au niveau 2. J'ai toujours deux vies. Très bien. Bug numéro 2. Comment faire en sorte que notre objet soit devant les autres ? Il y a ce qu'on appelle le Z-order. Le Z-order, c'est... Il faut voir votre niveau comme une succession de calques. Des images qui sont empilées les unes par rapport aux autres. Et le Z-order permet de dire « Ah bah attends, toi, du coup, tu te mets avant celui-là et puis toi, avant celui-là. » Donc, vous faites un... Vous sélectionnez, vous faites un clic droit et vous avez Z-order. Et là, vous le mettez à scène top. Vous pouvez le faire même plusieurs fois si vous voulez pour qu'il soit tout en haut. Du coup, on va faire la même chose pour les cœurs et la même chose pour le score. Voilà. Parce qu'on avait vu qu'on avait ces difficultés-là. Donc là, hop, nos cœurs, c'est bon et notre personnage, c'est bon. On a toujours ce souci. Par contre, dès que je saute, ça ne marche pas. Alors, celui-là, on va le régler. Ça va être aussi très très simple. Vous avez vu qu'on a solide. Dans les premières vidéos, je vous ai montré... Je vous ai dit que je vous parlerais de quelque chose. Je vous ai parlé et je vous parlerais de jump through. Alors, on va faire Behaviors. On va prendre solide, on va le mettre à la poubelle. Vous allez me dire Mais bon, il ne sera plus solide, tu ne pourras plus marcher dessus. Oui, on va lui rajouter justement le jump through. Alors, la différence, elle est minime, mais vous allez voir qu'elle est importante sur certaines choses. Et, aussi, une chose pour que du coup, ça fonctionne. Pas pour que ça fonctionne, c'est parce que là, si je me mets là et que je saute, je n'arriverai pas à atteindre le haut. Donc, je vais activer le double jump. Donc, dans plateforme, vous avez double jump et là, il est disable, donc désactivé. On va le mettre en enable. On va l'activer. Ok, donc maintenant, si vous faites deux fois la touche du haut, et bien, ça va faire un double jump. Je vais vous montrer. Donc là, hop, hop. voilà. Donc, l'intérêt, c'est quoi ? Là, voilà. Je fais mon double jump. Hop. Là, je monte, il n'y a pas de souci. C'est comme une plateforme. Il n'y a aucun problème. Ok ? L'avantage du jump through, c'est que si vous êtes en dessous, magique, c'est ce qu'utilisent dans les Mario, par exemple, pour monter sur une plateforme. Voilà. Et ça, c'est plutôt pratique. Alors, par contre, il doit y avoir un souci au niveau des points de collision de cette... Oh. Je ne peux pas mettre les points de collision. Donc, ce n'est pas sur celui-là. C'est bien sur celui-là que je ne peux pas mettre les points de collision. C'est bien sur celui-là. Je regarderai et puis, du coup, je vous dirai comment faire. Hop. Donc, on revient là et je vous montre. Toc. Toc. Alors. Ah oui. J'ai une clé et ma clé se balade. Je vous en avais parlé mais je ne sais pas si vous avez... Et du coup, vous voyez comment ça fait. Alors, moi, ma clé, sur mon niveau, elle se trouve ici. Elle s'est retrouvée là. Pourquoi ? Tout simplement parce que je lui ai attribué la caractéristique plateforme pour qu'elle soit sur cette plateforme. sauf que j'ai oublié de décocher défaut, défaut le contrôle. Donc là, en fait, elle bouge en fonction de les touches du clavier. Moi, je vais mettre no. OK. Et là, si je relance, déjà, elle va se retrouver au bon endroit. Voilà. La plateforme est un peu haute. Voilà. Donc là, c'est bon. Je relance. Hop. Hop. Voilà. Et là, je n'ai pas codé. Du coup, je voulais voir avec vous comment faire. OK ? Donc ça, et ça, et j'ai mon drapeau avec l'animation. Voilà. Et le but du jeu, c'est que quand je monte sur le drapeau et que j'ai ramassé la clé, je passe au niveau 3. Si je n'ai pas ramassé la clé, du coup, je ne passe pas au niveau 3. Alors, ça, c'est très facile aussi. On retourne dans Event Sheet. Du coup, on va lui dire, ça, vous commencez à avoir l'habitude, le personnage, quand il rentre en collision avec un autre objet, la clé, d'accord ? On va lui mettre, par exemple, on va lui mettre Destroy. Hop. Donc là, très bien. Maintenant, comment faire pour dire, eh, mais comment on peut savoir que le personnage, il a pris la clé ? OK. Sur mon personnage, on peut mettre Instance Variable. Vous voyez, j'ai laissé la clé. C'est pas très malin. Normalement, pour vous, c'est ça. Voilà. Donc, Instance Variable, vous pouvez créer une, du coup, une variable locale. Donc, on ajoute avec le petit plus, on lui donne un nom. Donc, moi, je vais lui mettre clé. OK. C'est un nombre et Initial Value, 0. OK. Du coup, on va lui rajouter une action quand on touche et là, dans mon personnage, on va mettre à 7 values, clé, on va lui mettre 1. Ça veut dire qu'on l'a prise. Ça, par contre, on va le mettre au-dessus de clé Destroy. Pourquoi ? Parce que, même si ça peut fonctionner, c'est plus logique de dire, on met d'abord la valeur et après on détruit. Parce que si on détruit et après on met la valeur, du coup, il y a des fois, ben non, je ne mets pas la valeur, elle n'est pas là, la clé. Donc là, non, il faut mieux mettre les choses dans l'ordre. OK. Très bien. Pour notre drapeau, on va lui mettre autre chose. On va lui dire, quand tu rentres en collision avec le drapeau, donne, tu passes au niveau 3. Donc la dernière fois, je vous avais montré comment faire le niveau avec Next. Là, je vais lui donner un nom. Voilà. Comme ça, vous aurez à peu près toutes les clés en main pour faire ce que vous voulez. Donc je l'avais appelé niveau 3. Sans espace. Niveau 3 sans espace. Voilà. Sauf que là, si je touche le drapeau, effectivement, je vais aller au niveau 3. Mais moi, ce n'est pas forcément ce que je veux. Je veux que je touche le drapeau, mais que j'ai ramassé la clé. Donc on va lui rajouter une autre condition. Et on va lui dire, eh bien, écoute, on va voir dans Instance Variable, on va comparer une variable. et on veut que clé soit égale à 1. Si clé est égale à 1, OK. Tu peux faire quelque chose. Sinon, non. Donc là, regardez ce qui va se passer. Je fais mon niveau, je suis pressé, hop, hop, hop. Je dis, oh, il y a une clé, mais ça m'enquitine, je ne la prends pas. Je ne passe pas. Peut-être qu'elle est importante, cette clé, alors. Je prends la clé. Hop. Je passe au niveau 3. OK. Hop. Voilà un petit peu comment passer de niveau en niveau de corriger quelques bugs. sur la prochaine vidéo, on va voir comment mettre un menu et promis sur l'autre d'après, je sais que vous êtes impatient parce que vous avez vu, vous vous dites, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je vais juste vous mettre l'eau à la bouche. Voilà. Hop. Eh bien non, je ne vais pas vous mettre la bouche parce que c'est vrai que j'ai tout effacé donc j'ai fait les tests mais le but du jeu, c'est... Il va falloir que je revoie mes collisions de mon bonhomme là. C'est ça. Alors, je vais vous montrer comment faire justement pour enlever ces petits bugs. OK. Donc là, il arrive, il appuie sur une touche, ça bouge le levier, la chaîne descend avec la clé et on peut prendre la clé. Et après, on peut continuer le niveau. Je vous montre ça, pas dans la prochaine vidéo parce qu'on va voir le menu mais dans une autre vidéo, c'est promis. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Entraînez-vous. Buguez, débuguez, codez. Voilà. Faites un maximum de choses et vous allez voir que ça va venir petit à petit. À bientôt. Ciao, ciao.